Discord est une plateforme de communication par chat textuel, vidéo et vocable. A l'origine, Discord a été créé pour les amateurs de jeux, mais ses passionnés se sont vite rendu compte qu'ils pouvaient lui trouver d'autres utilités. Le développement de nouvelles utilisations sur la plateforme a explosé. Aujourd'hui, Discord est utilisé par tout type de personnes, des clubs de randonnées locaux, communautés d'art, en passant par les groupes d'études. A présent, c'est sur Discord que le monde discute, se retrouve et bâtit des relations avec des communautés et des amis. C'est donc en 2015 que Discord a vu le jour. Discord te permet d'entretenir une véritable communication avec tes amis, bien au-delà des conversations de tous les jours. Les amis peuvent ainsi rester en contact avec leurs diverses communautés. Participer à des conversations est désormais devenu plus facile via le fonctionnement par salon textuel et vocal. Aujourd'hui, Discord, c'est plus de 200 millions d'utilisateurs actifs chaque mois, 13,5 millions de serveurs actifs chaque semaine, des utilisateurs qui bavardent jusqu'à 4 heures par jour, et c'est aussi 4 milliards de minutes de conversation sur les serveurs chaque jour. Tu l'as donc compris, en plus des conversations privées, Discord s'appuie avant tout sur les serveurs créés par les utilisateurs. Un serveur Discord est un groupe de conversation dans lequel se trouvent plusieurs discussions. En effet, dans ce groupe figurent plusieurs catégories de salons textuels et bocaux indépendants, dédiés à un sujet en particulier, créant ainsi un moyen ordonné de discuter de plusieurs choses sans se perdre. Il est par exemple possible de partager tes dernières mésaventures culinaires tout en organisant la soirée jeu de la semaine prochaine avec ton groupe d'amis. Un serveur Discord peut être soit privé, il s'agit dans ce cas-là d'un serveur créé pour échanger entre amis, soit d'un serveur public, dit communautaire, qui permet à des personnes venues d'horizons différents de discuter autour d'un même sujet. Les serveurs Discord, qu'ils soient publics ou privés, sont des lieux fonctionnants uniquement sur invitation. Les liens d'invitation peuvent être générés par tous les membres, ou seulement une partie, en fonction de ce qu'a décidé le propriétaire du serveur. Les serveurs Discord sont organisés en salons axés sur des sujets où tu peux collaborer, partager et simplement discuter de ta journée sans encombrer un groupe de discussion. Les salons sont textuels ou vocaux. Les salons textuels abritent de simples discussions écrites, tandis que les salons vocaux sont des espaces conçus pour que tu puisses rejoindre et quitter les conversations vocales et vidéos à n'importe quel moment. C'est un peu comme le salon qui se trouve chez toi, tu peux t'y trouver seul ou à plusieurs, n'importe quel membre peut y entrer et y sortir. Ainsi, prends place dans un salon vocal, les autres membres pourront te rejoindre à tout moment. Il est également possible de limiter le nombre de personnes dans les salons vocaux, voire de restreindre leur accès à certains membres. Dans les salons vocaux, plusieurs fonctionnalités sont à ta disposition. Tu peux allumer ta caméra, partager ton écran, couper ton micro, ainsi que celui des autres membres si tu ne souhaites pas entendre l'un d'eux. Les autres participants de la conversation pourront toujours l'entendre et lui ne verra pas que tu as coupé son micro. Tu peux ajuster le volume du son des autres participants de la discussion vocale et bien sûr, tu peux streamer sur tes jeux vidéo favoris. Dans les salons textuels, tu peux écrire des messages, partager des vidéos, des images ou bien des gifs. Tu peux également mentionner un ou plusieurs utilisateurs pour qu'ils reçoivent une notification sur leur appareil et voient ton message plus rapidement. Tu peux aussi utiliser la fonction répondre qui te permet de répondre directement à un message et de mentionner celui qui en est à l'origine si son message est situé plus haut dans la conversation. Néanmoins, les mentions everyone et here, c'est-à-dire envoyer une notification à tous les membres du serveur ou à tous les membres d'une conversation, ne sont pas possibles pour l'ensemble des membres d'un serveur communautaire. La mention de plusieurs utilisateurs fonctionne grâce à un système unique de rôle. Un rôle est une sorte de badge qui te permet d'être notifié lorsque celui-ci est mentionné dans un message. Tu peux également notifier toutes les personnes qui ont un rôle spécifique si l'administrateur du serveur t'en a donné la permission. Les rôles sont attribués par des personnes habilitées dans le serveur à le faire ou bien tu peux les choisir si le serveur te le permet grâce à l'utilisation de bots. Les bots sont des robots informatiques invités dans le serveur par le propriétaire de ce dernier. Leurs fonctions sont multiples. Ils peuvent te permettre de choisir tes rôles en réagissant à un emoji, tu peux aussi t'en servir pour envoyer des knifes à tes amis ou bien pour écouter de la musique. Certains proposent même des jeux. Pour utiliser un bot et l'activer, il faut utiliser une commande simple qui débute par un signe comme celui-ci, suivie de l'action à exécuter qui la plupart du temps est en anglais. Les bots sont également utilisés pour modérer un serveur. Les serveurs Discord publics sont particulièrement vulnérables à cause du nombre important de personnes pouvant les rejoindre. Pour cela, une sécurité et une modération sont obligatoirement mises en place. Pour assurer la sécurité des utilisateurs, les serveurs de communauté doivent se conformer à des paramètres de modération comme l'analyse et la suppression automatique par Discord des médias contenant du contenu explicite. De plus, la sécurité du serveur doit commencer par la mise en place systématique d'un règlement. Tous les membres doivent respecter le règlement et l'avoir lu. Discord peut à tout moment vérifier qu'un règlement a bien été mis en place dans n'importe quel serveur communautaire. Il est obligatoire. Un règlement ne sert à rien si personne n'assure sa bonne application. Ce sont donc aux modérateurs de s'assurer que le règlement est respecté et le cas échéant, appliquer des sanctions si cela s'impose. Cinq niveaux de sanctions existent. Le premier est l'avertissement, plus communément appelé « WARN ». Le modérateur avertit la personne qui enfreint le règlement si l'infraction est tolérable. Ce n'est pas une mention excessive, par exemple. La deuxième sanction s'applique aux messages. Il s'agit de la suppression d'un ou plusieurs messages incorrects envoyés par un utilisateur. Il s'agit d'un délai. Cette sanction s'accompagne systématiquement d'un avertissement. La sanction suivante est la mise sous silence d'un utilisateur. Il s'agit d'un mute. L'utilisateur ne peut alors plus écrire de messages dans les salons textuels, ni parler dans les salons beaucoup. Il ne peut également pas partager son écran, allumer sa caméra, ou bien ajouter des réactions avec des emojis aux messages textuels envoyés. La quatrième sanction est l'expulsion ou kick. L'utilisateur est éjecté du serveur, mais il peut toujours revenir s'il détient une invitation valide. La dernière sanction est le bannissement ou ban. La personne est bannie du serveur. Elle est expulsée et ne peut pas revenir, même avec une invitation valide. Son adresse IP est enregistrée et elle ne peut pas réintégrer le serveur, même avec un autre de ses comptes si elle en a plusieurs. Discord est donc bien plus qu'un réseau social traditionnel. Il s'agit avant tout de converser avec les autres avant de partager du contenu. Maintenant, tu sais presque tout sur le fonctionnement de Discord. Il ne te reste plus qu'à le télécharger si ce n'est pas déjà fait. Tu peux télécharger Discord où que tu sois, sur ton ordinateur, ta tablette ou ton téléphone. Puis, te créer un compte. Tout ce dont tu as besoin, c'est d'une adresse email et d'un nom, soit toi-même ou utilise un de tes pseudos préférés. Ne t'inquiète pas, tu peux décider à tout moment de supprimer ton compte Discord. C'est simple et rapide. Nous t'attendons donc désormais avec impatience sur la plateforme.